... Chers internautes, comme d'habitude, vous le savez que nous sommes toujours là pour vous informer. Bienvenue à EDEM TV officielle, votre chaîne qui cherche à tout prix contribuer en République démocratique du Congo dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler des très bonnes choses qui se passent en RDC, dénoncer des mauvaises choses également, dans le souci de construire une société noble, car nous avons besoin d'une bonne société pour que le pays aille de l'avant. La classe politique congolaise, la politique en RDC, Félix Tshisekedi, réussira-t-il son mandat ? La réussite de Félix Tshisekedi, c'est l'avantage de qui ? Mariage et Félix Tshisekedi, à qui ça profite ? Ce sont des questions que nous nous posons aujourd'hui. La politique, vous devez d'abord savoir que c'est un monde où il y a des concessions. En politique, on fait beaucoup de concessions. Des concessions, c'est-à-dire, tous les lobbies, les diverses politiques. Aujourd'hui, nous sommes obligés, il y a comme ça la concession, pour l'intérêt de l'autopakale. Il y a aussi ce que nous appelons, la politique toujours, la coalition. La coalition, c'est comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et FCK, c'est une coalition. Une coalition pour un but. Et FCK a été mise en place pour gérer le pays ensemble. Pourquoi ? Puisque le président de la République, Félix Tshisekedi, n'avait pas obtenu la majorité parlementaire. Or, la constitution de notre pays dit, c'est au sein de la majorité parlementaire que le président de la République nomme le premier ministre. Et ce dernier va former son gouvernement, après consultation, bien sûr, de plusieurs partis politiques et consorts. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas tomber dans ce que nous appelons le blocage ? Le président de la République s'est surpassé. Il s'est surpassé en tendant, bien sûr, la main à Joseph Kabila, qui avait la majorité parlementaire. Ces derniers aussi n'avaient pas refusé, puisque dans son tout dernier discours, en tant que président de la République, Joseph Kabila avait dit, nous, je voudrais que les forces progressistes se réunissent pour former un bloc, un bloc des socialistes qui va chercher à préserver plus les intérêts de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila avait vu loin. Il ne voulait pas qu'on retombe dans la même réalité qu'a connue Lumumba et Kassavobo, puisque Lumumba et Kassavobo étaient presque dans une cohabitation, dans une cohabitation, dans un régime parlementaire. Vous savez ce que ça a donné comme complication, ce que ça a donné aussi comme influence négative sur la vie de nos Congolais, de nos compatriotes. On a assisté à des scènes horribles. C'est Lumumba, qui décide sur Kassavobo, et Kassavobo de son côté décide sur Lumumba. Et au fin, c'est Joseph Mobutu qui prend le relais, et puis il déstabilise tout le monde, et il prend le pouvoir. 32 ans après, ça n'a pas été facile. Donc, aujourd'hui, ce qui est dit, n'avait pas voulu qu'on retombe encore dans les erreurs du passé. Puisque la politique congolaise, c'est une politique de crise, et une politique de blocage, et une politique qui vise toujours les intérêts de certains individus au détriment du peuple congolais. La coalition FCK, est-ce qu'elle profite au peuple congolais ou au coma ? Les gens se posent mille et une questions. Mais Stéphane, la coalition est-ce qu'on profite du peuple congolais et d'Inguinine ? Une très bonne question que les internautes, que la plupart des gens qui me suivent m'ont posée. Je suis très ravi de cette question, et je dois vous répondre. La coalition FCK, est-ce qu'on profite de la population ? 1. Nous avons un Premier ministre issu du PPRD au sein de la coalition FCK. M. Ilunga Ilungamma, il est là. Le Premier ministre a double légitimité. La première légitimité, c'est celle du Président de la République, car à salier confiance, à Nomeye. C'est la première légitimité. La deuxième légitimité qu'a un Premier ministre, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, puisque son programme a été accepté là-bas. Ça, c'est la deuxième légitimité. Je m'excuse. Et cette deuxième légitimité, est-ce que le Premier ministre, tel qu'il est là, il est à la fois d'abord rédévable devant le Président de la République, et rédévable aussi devant l'Assemblée nationale. Puisque si le Président de la République n'arrive pas, si le Président de la République n'est pas content du travail du Premier ministre, il va lui demander la démission. Je veux vous rappeler, nous étions dans la coalition, pendant la période de Joseph Kabila, il y avait une coalition Palou, Péperdé et les autres. Une coalition issue des détours de l'élection présidentielle, vous le savez, en 2006. Oui. Alors, quand le Mbutagizeng a de heureuse mémoire, ne répondait plus aux principes ou ne répondait plus aux réalités du moment, Joseph Kabila lui avait demandé la démission. Mais ils étaient dans la coalition. Est-ce que vous comprenez ? Puisque le Président de la République, lorsque jette son dévolu sur un Premier ministre, c'est-à-dire, il voit que ce dernier est capable de matérialiser sa politique. Mais s'il n'arrive pas à le faire, qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là ? C'est lui demander la démission. Ils ne sont pas là pour faire la charité. Non, non, il n'y a pas de complaisance. C'est pour faire le travail. Et le travail implique l'efficacité, implique la volonté politique, le travail implique aussi la méritocratie, et le travail implique aussi les suivis, les contrôles et les sanctions. Pas de flatterie, ni de côterie, ni de complaisance. Est-ce que ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ? Oui. J'ai dit avec Ilunga et Ilungkamba, aujourd'hui, nous sommes en train d'assister aux complaisances. Comment expliquer un Premier ministre peut chercher à déstabiliser les autres, les uns au détruirement des autres ? C'est comme aujourd'hui le ministre, le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur. Il est déstabilisé au profit de celui de la justice. Pourquoi ? Puisque l'homme de la justice vient du PPRD, il est de la même famille politique que le Premier ministre. Aujourd'hui, en place d'avoir les duels, il y a les duels. Nous avons un gouvernement des duels et non des duels. Lorsqu'un gouvernement met en place ou met en avant-plan les duels, la population va souffrir. Parce que personne ne va prendre des bonnes décisions ou des bonnes politiques publiques pour résoudre les problèmes de la population. Plus grave, même le même géant du PPRD, il y a des duels. Et dans tout ça, c'est le président qui perd. Et c'est la population qui perd également. Puisque si le président perd, la population perd également. C'est ce que les gens oublient. Chers internautes, cette coalition a été mise en place pour gérer ma lampe, pour bloquer les alatées, pour mettre en place une bonne politique, pour mettre en place une politique commune. Cela ne fait pas qu'il y ait pas qu'il faut diriger le pays dans la direction de 즉er. Cela, alors, cela ne fait pas qu'il y ait pas, ou ils ont vécu avec les collobothènes nous. Alors nous, nous avons les N земliers, c'estOn a décidé de sortir en place. Depuis qu'il n'y a pas été en place, jamais nous avons changé notre vie quotidienne et notre population congolaise, jamais nous avons changé tout. Jusqu'à présent, je vais en temps sonst que la villeenga peut-être tout avoir Parce que n'est pas si c'est leulencié de l'Etat. J'ai expliqué. En tout cas, je suis le Mittel et je suis le leader de l'Etat. Entre autres, la Gratuité de l'enseignement primaire. Il est devenu un chef de l'Etat. Tout le monde auré de ça. Oui, c'est ça. Si c'est le cas de fortune, on l'a jamais dit. On l'a jamais fait de la snorke, Et d'ailleurs, le Président de la République a tourné presque dans le monde. Le monde est parti presque partout. Sur le plan diplomatique, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Et les entrepreneurs, les investisseurs, ils sont bloqués. Tout ça, ils ont l'impulsion. Vous voyez ce qu'ils ont sous l'impulsion. Le chef de l'État, le président Félix Tsekedi. Ils sont bloqués. Mais tout à l'heure, ils ont l'impulsion. Ils sont des ministres. Ils ont l'impulsion. Ils ont l'impulsion. Ils ont l'impulsion. Ils ont l'impulsion. Ils ont bloqués par le ministre de la Finan. Ils ont l'impulsion. Mais ils ont l'impulsion. Est-ce que vous voyez un peu ça ? Mais on a besoin de la coalition. Ceux qui ont les ministres, ils ont besoin de la coalition. Donc, à la place d'avoir les dios, il y a les duels. Ça profite à qui ? Ça profite à ce qui est bloqué. Et au fin, c'est la population congolaise qui souffre. Est-ce que la population est là, qui continue à souffrir ? Voyez un peu la situation dans mon théâtre aujourd'hui à Kinshasa. Ça laisse ça désirer. Et comme je disais, il ne faut pas avoir 4 heures, 5 heures pour atteindre le site de Kinshasa. Or, Kinshasa, c'est-à-dire qu'il n'est pas les collègues. Ceux qui sont à Maluku. Il y a certains qui sont à Maluku, qui sont à Biboua, en Sélé, qui travaillent au centre-ville. Mais comment faire pour arriver au centre-ville ? Il faut se réveiller à 4 heures. Il doit se réveiller à 4 heures. Parce que si on ose se réveiller à 6 heures, il doit être transporté et aider à un moutillage total, monstre. Or, la politique, il y a des moutons. Il y a des moutons qui sont à Maluku, qui ne sont pas les moutillages. Mais voyez ce qui se passe. C'est les Congolais eux-mêmes qui tuent les Congo. C'est les Congolais eux-mêmes qui tuent... C'est les Congolais. Une poignée des Congolais tuent la majorité des Congolais. Et avec des choses pareilles, comment vous voulez que les choses puissent marcher ? Et ceci ne se passe pas là-bas. Au quotidien, il y a un gouvernement. Chose grave. Ministres de la Justice, les conditions de prison dans le Bissau sont unémanies. Les prisonniers, ce sont les principaux. Les propriétés sont les principaux. Mais c'est en fait, le ministre des Finances est un ministre de la Finances, qui est un ministre de la Finance, qui est le ministre de la Justice. Il a eu une cité, dans notre prison, il a eu des questions. Il a eu des questions, il a eu des questions. Il a eu des questions. C'est cette responsabilité-là. Il a eu des ministres de la Finances et de la Justice. Et d'être le président de la République, il a eu des questions. Et tout ça, la coalition, la Coalition et le FCCK. je ne suis pas évolué il y a un duel je ne suis pas évolué tu ne suis pas évolué ça a été déçu c'est pas un oublou mais comment faire pour faire ma vie comment faire pour faire ma vie mon réalisateur mon réalisateur je suis le réalisateur c'est que je suis le réalisateur Donc, chers internautes, vous devez nous expliquer, puisque nous sommes en train de tourner, dans la quartier, il y a le pango, puisque nous, nous sommes comme ça, nous devons faire du live. Alors, vous devez savoir, le gouvernement, c'est une grande équipe qui est là pour matérialiser le domaine de nos domaines. Le domaine de nos domaines. Mais ce qui est le gouvernement, c'est que le gouvernement n'est pas à résoudre le domaine de nos domaines, alors c'est bloqué. Population que souffre, est-ce que nous sommes en train de faire du mal au président de la République pour échouer ? Non. Le président de la République, c'est un nom politique. Cinq ans après, il peut dire, je ne postule plus, je reste à la maison. Je vais faire autre chose. Mais durant cinq ans, vous allez faire souffrir la population congolaise. Difficilement. Difficilement. Il y a un problème, il y a un problème. Mais les politiciens, vous voyagez comme vous voulez. Il y a un centre de santé. et moi n'ai aucun horrible et à la mouline et à beau mais le poésin à contenu des racontes ou ça les états congolais alors la population basalée konyo quam basali comment on n'a pas similie collègues chers congolais vous devez savoir que les gens qui tuer ces pays sont toujours le propre fils c rdc ne le cas où ça la vie soit pas similie collègue à la place au gouvernement vous êtes des politiques c'est connu mais donnez quand même une bonne image Les hommes d'état sont des gens qui transforment la société, qui laissent des empreintes. On a le bonheur qui a tout le monde. Mais en RDS nous avons plus de politiciens de mauvais goût que des hommes d'état. Et ça, ça laisse à désirer. Il y a des choses pareilles avec les gens qui sont dans les cambodines. Nous avons tous les gens qui sont dans les cambodines. Nous avons tous les gens qui ont commis. « Oh non, il y a des autres assemblées nationales. Pour toutes les majorités, nous avons tous les gens qui ont changé. » Les hommes d'état de la vie ne sont pas mauvaises. Les hommes d'état de la population. Nous avons tous les gens qui ont changé. 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 En Congo, il y a des gens qui ont souffrées et qui ont changé. Pourquoi ? Ils ont changé 400 francs et qui ont changé. Les gens qui ont changé. Entre temps, nous avons tous les gens qui ont changé. Nous avons tous les gens qui ont changé. Vous voyez ça. Ce sont des choses qui sont les gens dans la Congo. Ils ont dit que les gens sont Congolais. Nous devons être concentrés sur l'est. Nous devons être concentrés. Nous devons mettre en place un climat normal d'affaires pour nous faire avancer. Nous devons toujours être un climat qui est en place. avec ça, vous pensez que notre pays peut avancer les impunités aujourd'hui sont des gens qui ont été détruits les impunités les gens qui ont été détruits cher Congolais cher dirigeant, nous avons besoin des hommes d'Etat Joseph Kabil a dit que c'est la preuve et la maturité il y a des gens qui ont été belligerents hier des adversaires politiques hier est-ce que vraiment l'E2P a subi ça il y a beaucoup de gens qui ont été perdés est-ce que c'est ça ? mais c'est quand même pour l'intérêt du pays il y a des gens qui ont été l'E2P parce qu'ils ont été perdés au pouvoir il y a des gens combattants qui ont été bêtises qui ont été pris en prison qui ont été enneurs, qui ont été subi la torture il y a des gens qui ont été perdés mais dis-moi l'intérêt du peuple doit nous conduire doit nous amener loin pour faire avancer le pays mais tu dois comprendre ce qu'il y a il y a des gens qui ont été et ça, ça ne profite pas aux Congolais nous avons besoin des dirigeants où il faut que la politique publique est dans le domaine de l'autre prenons par exemple le camp de l'Italie le lac le plus poissonné le lac Tanganyika où les poissons mèrent de veillesse imaginez-vous qu'aujourd'hui on met en place une politique publique privée comme nous n'avons pas de bateau de pêche on peut chercher, on peut appeler d'autres gens on peut dire que la société a pêche la société a pêche tu as pêche un bici un, deux, deux tu produis un bici tu t'as besoin de boire des conserves tu t'as besoin de boire des conserves tu t'as besoin de congélateur dans le congélateur tu as besoin de supermarché Marc, mais de dire si c'est-à-dire quoi l'État Congolais a fait sur le supermarché mais il n'y a pas encore tu as besoin de boire des conserves et avec ça c'est les Congolais qui seront engagés dans l'entreprise et les jeunes seront payés et une fois les jeunes payés nous allons lutter contre le chômage et quand on lutte contre le chômage c'est le social des Congolais c'est-à-dire que ça ne sert à rien mais ce n'est pas le cas tout le monde vende ce n'est pas le cas c'est-à-dire que ça n'est pas le cas c'est-à-dire que ça n'est pas le cas c'est-à-dire que ça n'est pas le cas c'est-à-dire qu'on a fini c'est-à-dire qu'on a fini ça nous sert à quoi ? nous sommes là pour dénoncer les dirigeants qui ne comprennent pas nous n'encouragerons jamais merci peuple congolais nous sommes là pour dénoncer tout ce qui est faux dans les sociétés assises sur de valeurs et de vertus à très bientôt merci